... Bonjour à tous, c'est Betty Kahn. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler du magnétisme sur les fractures. Oui, parce que ça marche vraiment très bien. C'est une solution extraordinaire sur les fractures. Et c'est rien de le dire. Le magnétisme a pour capacité d'accélérer le potentiel de guérison du corps. C'est vraiment ça l'idée, on va accélérer. Donc quand vous brisez un membre, il va récupérer beaucoup plus vite. Tout comme après une opération, une entorse. J'ai déjà vu magnétiser un gamin du quartier qui avait un cocard qui commençait à arriver. Il venait juste de tomber. J'ai magnétisé le nomin, il n'y avait rien. Des bleus, des hématomes qui disparaissent. Donc oui, le magnétisme est vivement conseillé pour travailler sur ce type de problématiques. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le milieu sportif. Vous imaginez ? Là, ils sont arrêtés pendant des mois et des mois, on peut accélérer. La condition, c'est de le prendre le plus tôt possible. Plus on prend tôt, plus ça se répare vite. Une fois que ça a un petit peu duré, il y a des comportements qui peuvent s'installer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'habitude qui s'installe. Une entorse peut être très longue à passer, mais il y a aussi l'habitude de l'entorse qui va faire qu'un comportement peut s'installer et qu'on va avoir du mal à se déshabituer. Souvent, on va avoir peur, qu'on va la sentir fragilisée, ce genre de choses. Donc, après, ça devient presque chronique dans certains cas. Donc, le magnétisme va être très bien pour accélérer les cicatrisations. Très intéressant aussi pour les personnes qui cicatrisent mal. Vous savez, après une opération, j'avais une de mes amies qui avait une césarienne. Elle mettait un temps fou à cicatriser. Sur les grosses vergitures, ça peut être intéressant. Vraiment, retenez l'idée qu'on accélère le phénomène de guérison, de cicatrisation. C'est ce qui se passe pour les brûlures. Non seulement on coupe le feu, mais en plus, on évite qu'il y ait des cicatrices. Ça marche vraiment très très bien. Autant en profiter. Après, on peut observer, quand c'est un peu ancien, qu'il puisse y avoir des effets, ce qu'on appelle les états de crise de magnétisme. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une entorse, quand elle est un peu vieille, quand elle guérit mal, quand on la prend tardivement au magnétisme, qu'une douleur s'exacerve un peu. Le symptôme s'exacerve un peu. Et qu'on ne voit pas tout de suite de l'amélioration. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça ne fait rien. Mais ça arrive sur des vieilles blessures. Tout comme j'ai eu le cas d'une prof de judo, de karaté. Une prof de karaté. Qui avait fait une démonstration et l'élève lui avait débloité l'épaule. Ça faisait six mois qu'elle pouvait plus faire de sport. Son épaule ne se remettait pas malgré kiné, ostéopathe. Elle faisait tout. Et alors, c'était quand même assez ancien. En une séance au départ. Donc, vous voyez, il ne faut jamais avoir d'a priori avec le magnétisme. On peut travailler sur tout en magnétisme. Après, ça va dépendre des gens. Chaque personne est différente. Chaque symptôme est différent. Donc, on peut vraiment travailler sur tout. Après, il faut faire preuve de bon sens. Une hernie discale, je ne replace pas l'hernie. Des hanches qui sont déplacées, je ne redéplace pas les hanches. Mais vraiment tout ce qui est phénomène de cicatrisation. Et puis des fois, ce qui se passe, c'est que je travaille sur le corps physique, mais je travaille aussi sur les couches énergétiques. C'est que des fois, la douleur, elle n'est plus forcément là dans le corps, mais elle va être encore présente énergétiquement. Ça va être plus l'aspect émotionnel, traumatique. Donc, des fois, c'est ce qui fait qu'on peut avoir une blessure qui est grise, mais qui reste fragile, qui reste un peu douloureuse. Eh bien, en magnétisme, je vais travailler sur les parties supérieures, sur le trauma, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va faire que ça va aller mieux derrière. Des fois, ce n'est pas tant physiologique, c'est plus l'ordre du trauma. J'avais eu le cas d'un monsieur qui était venu me voir, qui avait des angoisses. Et en travaillant sur son genou, je sentais énergétiquement son genou énorme. J'ai dit, vous avez un problème à votre genou ? Qu'est-ce qu'il a ce genou ? Et il me dit, non, il va très bien, mais il y a quelques années, j'ai eu un accident. Enfin, un accident. Il avait reçu des coups suite à une bagarre, en tout cas, vraiment pas terrible, pas un peu traumatisant. C'était une agression. Et il lui avait beaucoup abîmé le genou, il l'avait doublé. Eh bien, en fait, moi, je le sentais encore. Donc, vous voyez, c'était plus le souvenir. Vous voyez, c'est ça le soin énergétique avec du magnétisme. C'est qu'on va aller travailler sur le physique, mais également sur l'aspect émotionnel. Émotionnel et psychique. Un peu comme un vasque qui est trop plein. On va aller travailler des fois sur des choses qui peuvent être très anciennes. Très, très anciennes. Mais il y a un souvenir qui reste là. Donc, en magnétisme, on peut aller jusqu'ici. Donc, oui, retenez. On peut travailler sur tout en magnétisme. C'est pour ça, des fois, je reçois des messages. Est-ce que vous avez des résultats sur ci, sur ça ? En fait, on a des résultats sur tout. Mais les résultats ne dépendent pas de moi. Et le nombre de séances ne dépend pas toujours de moi aussi. Des fois, j'entends « Oh, mais ce magnétiseur, non, il ne m'a rien fait. » Mais quand j'ai été voir l'autre magnétiseur là-bas, il m'a fait quelque chose. En général, un magnétiseur, il est magnétiseur. Il peut y avoir des moments où il n'est pas top ou en forme. Mais bon, moi, j'ai vu être physiquement malade, ça ne m'empêchait pas de pratiquer du magnétisme. Ça m'épuisait moi, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir des résultats. Ça ne m'empêchait pas du tout dans ma pratique. Mais seule chose, c'est que des fois, ce n'est pas une séance. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas la patience. Ils veulent que ça marche vite. Mais il y en a sur qui ça marche vite. Puis des fois, il faut du temps. Puis ça dépend de la personne, sa sensibilité, sa réceptivité. Puis des fois, ça dépend du symptôme. Donc oui, il n'a pas eu de résultat avec ce magnétiseur. Il a eu du résultat avec celui-là. Mais des fois, c'est parce que c'est la deuxième séance. Il y a juste une règle qui est sûre. C'est qu'en magnétisme, au bout de deux, voire trois séances, si sur le symptôme qui nous intéresse, la problématique qui nous intéresse, si au bout de deux, voire trois séances, on a zéro résultat, c'est qu'on ne peut rien faire avec le magnétisme. Par contre, si on voit une amélioration aussi légère soit-elle, ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance. Moi, j'ai vu des trucs qui m'ont résisté. Et les gens ont été patients et on a réussi à en venir à bout. D'accord ? Bon, après, je ne prétends pas avoir raison. Je vous partage mon expérience en tant que magnétiseur. Ça fait des années que je pratique. C'est ce que j'ai pu, moi, percevoir. Pendant longtemps, je croyais que le zona... Un zona qui est jeune, on l'a facilement. C'est le cas, la plupart du temps. Passer trois semaines, il devient plus difficile. Mais j'ai eu un jeune zona où il m'a fallu sept séances pour en venir à bout. Donc, vous voyez, il faut écouter le corps, ni plus ni moins. Il faut écouter ce qu'il raconte. Donc, voilà, je vous partageais ma vérité, mon point de vue de praticien, mon expérience. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas le cas. Si vous voulez m'encourager, vous avez envie que je continue, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Peut-être à poser des questions. Ça peut être des idées de sujets abordés. Et puis, si le magnétisme est une pratique qui vous attire, qui vous appelle, sachez que j'initie à la pratique du magnétisme en présentiel, mais également en ligne. Pour cela, n'hésitez pas à rentrer dans le descriptif sous la vidéo pour aller trouver les liens de redirection pour en savoir plus. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada